Bonjour chasseurs, aujourd'hui nous allons changer un peu d'horizon afin de parcourir des étangs du sable ou rocheuse ou maritimes, pour trouver ces êtres bien discrets mais très puissants dans le monde arabe ou plutôt musulman, de ces êtres, non fait de lumière comme les anges, mais de flammes, les mystérieux djinns. Les djinns sont des créatures très populaires dans les légendes d'Arabie, occupant une place non pas insignifiant dans la communauté musulmane et dont le courant les nomme pas moins de 30 fois dans toutes ses ramifications. Leurs noms pouvaient être compris ou signifiés comme cacher, couvrir ou envelopper. Toutefois, ils n'existent pas seulement dans la tradition musulmane, car ils se pouvaient qu'ils furent issus également d'une croyance païenne ultérieure absorbée par l'islam. Il en existe de toutes sortes, sous différentes formes, dotés de pouvoirs spirituels et mentaux, l'islam leur donne une origine à celle d'un feu sans fumée, quand l'homme fut créé à partir d'argile avec un destin semblable aux hommes par Allah. Doués de libre arbitre, divisés alors en bons et mauvais, ils seront jugés avec les humains au jour du jugement. Et était dit d'ailleurs parfois qu'ils étaient des créations divines entre les anges et les hommes. Les djinns furent créés bien avant l'être humain par Dieu, vivant en société tribale dans le même monde que les hommes, même si ces derniers étaient dans l'incapacité de les voir. Cependant, le contraire était possible. Les djinns voyant les hommes et seuls les prophètes avaient la capacité de les voir et même de communiquer directement avec eux. Quand Dieu annonça aux anges qu'il voulait créer des successeurs, ce furent les humains qui furent choisis. Les djinns d'origine furent donc chassés par une armée d'anges sous le commandement d'Iblice qui sera plus tard chassé du ciel et incarnera l'adversaire au même titre que Satan chez les chrétiens. En raison de cette rivalité, leurs relations avec les humains furent par conséquent souvent mauvaises à l'image d'Iblice qui refusa de se prosterner devant le premier homme en raison de la nature de leur création. Ce qui provoquera alors son bannissement du ciel pour sa désobéissance mais prie à tout de même Dieu pour prouver l'indignité de l'homme, ce qui fut accordé. Car toute personne qui s'en remettait à Allah, le trouvera toujours comme protecteur. Car lorsqu'Iblice jugera dégarer les hommes, Allah lui répondit que sur ses serviteurs il n'aura aucune autorité, excepté sur ceux qui le suivront parmi les dévoyés. A la suite, à cause de sa désobéissance et donc de sa non-soumission à Dieu, Iblice fut maudit par le Seigneur et précipitait en enfer. Quoi qu'il en soit dans le Coran, Certains des djinns étaient au service de prophètes par permission du Seigneur. Quiconque d'entre eux, cependant, déviés de cet ordre, étaient condamnés au châtiment de la fournaise. Les djinns, bien qu'ils appartenaient au monde imperceptible, ils ne connaissaient pas le futur ou l'invisible. Ils semblent vivre dans une dimension dépassant l'entendement humain et ne pouvaient être vus dans leur réelle nature même s'ils avaient la capacité de prendre n'importe quelle forme. Chaque l'entre ces êtres possède son propre peuple, ses coutumes, son territoire et son propre culte, et ils étaient présumés voire affirmés que les djinns se reproduisaient entre eux. Généralement invisibles, les djinns peuvent avoir aussi des formes physiques, végétales, animales ou le plus souvent semblables à celles de démons dans les représentations. Parfois, on les décrit ayant un corps vaporeux ou enflammé, parfois comme des géants hideux, les pieds dans le sol et la tête dans les nuages. On compte une quinzaine de différents types de djinns. Néanmoins, les principaux pouvaient être, par exemple, les ifrites ou effrites, les djinns de feu vivant dans les terres, les marides ou maritines qui vivent près des points d'eau, les sylphes, ceux qui veulent les vivre dans les cieux. Dans les contes orientaux, les génies étaient souvent considérés comme faisant partie des djinns. Pour les musulmans, étant donc des créatures terrestres, ils vivaient dans les déserts où ils étaient à l'origine des tourbillons de sable, près des points d'eau, dans les forêts. Aussi intelligents que malfaisants, ils se mêlent parfois aux hommes en prenant leur apparence. Cependant, ils ne parlent pas la même langue humaine et possèdent leur propre dialecte, ce qui avait pour conséquence souvent d'être démasqués à cause de cela, ainsi que par leur comportement. Comme les humains, ils auraient été créés pour servir Dieu, d'autant plus qu'il est intéressant de préciser qu'il y a des croyants et des non-croyants qui étaient de par le fait condamnés à aller en enfer. Au temps du prophète, certains djinns découvrirent lors d'une réunion qu'ils ne pouvaient plus entendre les anges parler. Ils sortirent alors pour savoir pourquoi et trouvèrent Mahomet qui lisait le Coran. Cela s'étant produit parce que le prophète avait révélé le Coran, ces djinns se convertirent alors à l'islam parce qu'ils avaient maintenant appris tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. Les djinns possédaient avant tout les capacités spirituelles et mentales qui leur permettaient d'influencer les hommes ou de prendre possession d'eux. Ils peuvent également provoquer de graves maladies. De plus, certains n'hésitaient parfois pas à frapper des animaux la nuit par craindre de voir un djinns. Lorsqu'ils frappaient un homme, ils pouvaient provoquer chez lui des handicaps physiques ou mentaux entraînant des paralysies faciales, des hallucinations, de l'épilepsie ou de la folie. Tourmentant les hommes régulièrement, ils étaient cependant inoffensifs durant le ramadan où ils seraient retenus prisonniers. Pour se prémunir de leur maléfice, il faut bien entendu éviter la nuit des lieux isolés où peuvent vivre les djinns afin de ne pas entrer dans leur territoire. Il ne faut jamais les provoquer car ils n'attaquent pas ceux qui les laissent en paix. Pour se protéger, on peut sacrifier un animal à l'entrée de sa nouvelle maison. Mais toutefois, il ne fallait pas verser d'eau bouillante sur la terre ou dans les égouts pour éviter d'ébouillanter un djinns et attirer sa colère. Il existe aussi tout un ensemble d'autres psaumes que l'on peut réciter. Pour les effrayer, on peut tirer un coup de feu, jouer de la musique avec des you you car ces derniers craignent également la lumière du jour. Quelqu'un de possédé par un djinns ne peut s'en rendre compte en consultant les voyantes car elles ont présumément la capacité de voir s'il y a possession ou non. Et par quel type de djinns ? Des voyants sont également capables de mener le rituel pour exorciser le possédé. Il s'agit d'une sorte de trance pour expulser le djinns de son hôte. Mais ça n'est rien de définitif car cela ne fonctionne qu'avec un accord mené avec le djinns et si celui-ci n'est pas respecté, il peut reprendre possession de sa victime. De vos jours, ils sont représentés ou vont inspirer par exemple dans la littérature le folklore orientaliste et ceux-ci sont fréquemment utilisés dans les arts européens qui relèvent de ce mouvement. Le plus fameux exemple est sans doute le célèbre poème « Les djinns » de Victor Hugo, publié en août 1829 dans les orientales. Ils sont également au centre de la nouvelle « L'étrange affaire du djinns du Caire » et du roman « Maître des djinns » de l'auteur américain E.J. Clark. En jeu vidéo, les djinns sont des créatures fréquentes comme par exemple dans la série « Heroes of Might » et « Magic » depuis l'Opus 3 où les E.F.R.E.T. sont des créatures démoniaques opposées aux djinns qui évoluent en génie ou dans Final Fantasy où E.F.R.E.T. fait des apparitions fréquentes mais aussi dans « The Secret World » ou encore « The Witcher » dont la série télévisée où Gérald en rencontre également un. Dans les films, nous pouvons les voir comme tantôt des êtres démoniaques et parfois comme des génies bienveillants. Et c'est ici que les informations se terminent. Je pense avoir dit ce qu'il aurait fallu pour partir explorer les terres silencieux dont il semble avoir élu domicile. Je te souhaite donc bonne route et que cela ne sera pas trop pénible pour toi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501